Comment vous dire ? J'ai l'impression que je n'en vois plus le bout, honnêtement. Et il y a toujours autant de nouveautés, il y a toujours autant de tentations. J'ai l'impression que ça ne va jamais en finir. Vous savez de quoi je parle ? Vous vous doutez ? Eh ben oui, on est parti pour un rôle actionnel. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes calés, si vous êtes motivés, si vous voulez passer du temps avec moi pour ça, eh ben allez, c'est prêt, on y go ! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez le moral surtout, ça c'est important aussi, que vous avez la santé parce que ça, c'est un cadeau inestimable et que vous prenez soin de vous pour vous la préserver. C'est hyper, hyper important. J'espère également que vous êtes en plein dans les fêtes, parce qu'on n'ait jamais été aussi proche de Noël. Ça se compte en jour pour nous et en dodo pour les enfants. Là, on n'a jamais, comme je vous dis aussi, on est prêt, on y est, on y est. On a toutes ces illuminations, cette magie qui vole autour de nous. Alors oui, ce n'est pas pour tout le monde et je le conçois totalement. Ce n'est jamais évident, ce n'est jamais simple pour certains. Et c'est une période aussi qui est fatigante. On est épuisé, on est le changement de temps, tout ça, ça y joue beaucoup. Donc tenez bon, n'oubliez pas vos projets, de tout ce que vous voulez. Pensez au positif, pensez à ce que vous pourrez faire après. Mais accrochez-vous, vous pourrez le faire, vous êtes capables, ça va bien aller. Accordez-vous du temps si ça ne va pas, lâchez-vous, mais n'y restez pas trop trop longtemps. Voilà, il faut visualiser-vous dans des côtés soleil. Essayez de vous voir avec quelque chose que vous aimez. Si vous avez envie de manger un gâteau, visualisez-vous. Je sais qu'au niveau des frais, du côté financier, ça peut faire des coûts au moral, parce qu'on ne peut pas offrir tout ce qu'on veut, ou à certains de nos enfants, ou quoi. Voilà, je sais que certains d'entre vous, ce n'est pas évident. Vous pouvez faire des choses par vous-même. Je vous ai dit, les plus petites choses sont les meilleures. Ma chaîne avait fait de petits prix, justement, pour que... Parce que voilà, on n'a pas tous, on ne peut pas tous, surtout quand on est des mamans solo, ou même quand on est en couple, des fois, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Le moment le plus important, c'est que vous ayez des moments de partage, de famille, de sourire, de joie, de photo. Il faut que vous ayez tout ça. Et ça, je vous le promets, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous pourrez les regarder après, les sourires. Même si les plats, ce n'est pas des grands plats de foie gras, ce n'est pas grave. Vous faites une petite table festive, avec des petits trucs, des petites paillettes sur votre table. Le plus beau, c'est le partage, c'est d'être ensemble. Voilà, et quand on parle d'être ensemble, ce n'est pas forcément famille, ça peut être amis, ça peut être plein de choses. Le partage, c'est d'être avec les gens qu'on aime, tout simplement. Donc, gardez le sourire, pleurez un bon coup, reposez-vous, prenez soin de vous, faites-vous un masque. Mais allez, il faut remotiver, il faut y aller, go, regardez les lumières, c'est de joie. En tout cas, moi, je regardais pour ma part, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de craquage. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai de vous la remettre, c'est sans fin, moi, je n'en peux plus d'action. Je vous promets, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours... Et encore, là, je l'ai scindé en deux, parce que la fois dernière, je ne pouvais pas tout mettre. Mais là, au moment où je vous parle, il y a encore de nouveau plein de nouveautés, c'est abusé, quoi. J'ai l'impression qu'on va basculer en 2024, il ne va y en avoir toujours autant. Donc, bon, allez, j'ai suffi de blablater, je commence et je vous montre tout ça. Ah, si tu n'es pas encore abonné, et voilà, qu'est-ce que tu attends ? Je te laisse t'abonner, lâcher ton petit pouce bleu, partager, et pourquoi pas ? Alors, à mon avis, c'est quasi impossible à ce que j'allais dire. Pour mon anniversaire, ça aurait été cool, ça aurait été un méga cadeau d'avoir les 3K. Mais je doute qu'en deux semaines, ça marche. Mais si vous êtes motivé et que si vous voulez relever le défi, eh bien, écoutez, sachez que ce sera le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Allez, je vais également vous parler d'une petite chose vite fait. Je ne sais pas aussi si vous allez m'entendre, j'ai les oreilles complètement bouchées. Ça résonne quand je vous parle. J'ai l'impression que c'est un peu pris là. Et du coup, ça fait boum, boum, boum dans ma tête. Alors, je ne sais pas si je veux parler trop fort ou pas, ou si je parle du nez, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est désagréable, ça donne mal au crâne. Mais bon, que voulez-vous, moi, d'être avec vous ? Je ne pouvais pas me... Voilà, je ne vais pas dire, j'entends rien, ça résonne. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Mais bon, en tout cas, c'est dans ma tête. Donc, ça, c'est sûr. Je vais juste vous parler. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la marque Walsh. Je fais vite une aparté, je vous promets. On ne va pas gâcher l'action pour ça. Mais je vous en parle parce que c'est des excellents produits. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont commandé, qui m'ont fait confiance. Et merci. Alors, oui, ça donne une petite commission. Merci à ceux qui l'ont fait également. Ce n'est pas grand-chose pour moi. Mais en tout cas, si je vous en parle, c'est parce que c'est des super produits. Et en fait, là, ils ont sorti, vous savez, la gamme forcément de Noël. Et regardez-moi le boîtier qui vient d'arriver un peu comme ça, intergalactique, avec des étoiles, tout ça. C'est trop fun, j'adore. Et il y a les nouvelles senteurs qui vont avec. Alors, vous connaissez le concept. Vous ouvrez, vous mettez votre charge. Voilà. Et en plus, c'est recyclable. C'est bon pour la planète. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaises choses pour la planète. Et c'est vrai qu'en plus, c'est nickel. Et les nouvelles senteurs, donc, on a eu orange. On a eu fraîche. Et après, nous avons la crème winter berry. Voilà. Je vais vous les montrer comme ceci. Alors, celui-ci sent super bon. Celui-ci, c'est vrai que ça fait un peu plus été. Et pour l'été, vous savez, le côté frais. Et ça, c'est vraiment de maintenant. Il sent, mais trop, trop bon. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des nouvelles senteurs. On est toujours tenté. Et c'est en plus, c'est pas anti-transpirant. Ça ne coupe pas votre transpiration. Parce que vous savez, les déodorants anti-transpirants, ce n'est pas bon. Attention, hein. Si vous vous goûtez, là, c'est cancérigène. Sachez-le. Donc, il ne faut vraiment pas l'alcool, les déodorants alcool. Tout ça, ce n'est vraiment pas bon. Là, c'est fait avec des ingrédients naturels, bio, qui prennent soin de la planète. Mais franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Après, c'est vrai que je vous ai toujours dit que moi, je n'aimais pas le côté que je pouvais. Ce n'est pas que je sens mauvais. Mais j'ai toujours cette impression où je n'aime pas, voilà, qu'il y ait une odeur qui se dégage de moi. Donc, moi, les déodorants. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les déodorants, c'est à partait à l'été, mais pas du tout l'hiver aussi. Enfin, moi, je ne sais pas, vous, dites-moi, moi, en hiver, le matin, le soir, je mets du déo. Sinon, si je sors sans déo, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose sur moi. Alors, c'est comme si on ne mettait pas un vêtement. C'est pareil, j'ai l'impression qu'il me manquait un truc. Moi, il me le faut, mon déo. Quand je sors de la douche le soir, c'est impératif. Donc, voilà, c'est hyper important. Donc, moi, j'en mets tout, toute l'année. Voilà, c'est hyper facile à transporter. Voilà, vous avez un choix. Vous avez même des petits formats que vous mettez dans votre sac. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez checker. J'ai un code promo que je vous remets là. Ça vous donne moins 20% sur votre première commande. C'est vraiment naturel. Allez voir les avis. Je vous promets, il y a je ne sais pas combien d'avis positifs qui sont là-bas. Les gens, ils en sont, voilà, enfin, ils sont très, très contents. Et une fois que vous êtes inscrit, une fois que vous avez commandé, au cours d'année, vous recevez. Et vous allez voir, vous allez avoir plein de déodorants qui vont apparaître avec des senteurs qui vont vous donner envie. Enfin, bref. Voilà, j'ai voulu juste vous en parler vite fait, sans trop vous embêter avec ça. Parce que pour moi, c'est un produit qui me tient à cœur, que j'adore énormément. Et puis, merci toujours de votre confiance. Sincèrement, ça me touche. C'est vrai que c'est, voilà, c'est pas évident de faire confiance à l'heure d'aujourd'hui. Et je peux vous comprendre. Et voilà. Bon, après, vous me connaissez, je suis sensible. Et puis, merci d'ailleurs pour tout ce que vous m'apportez, quoi qu'il en soit. C'est énorme. Je vous prépare un concours. J'attends toujours. Je vous ai commandé des coffrets Makeup Révolution. Je vous ai mitonné un petit coco. Mais bon, j'attends. Donc, il va arriver. Donc là, on est dimanche. J'espère que je vais pouvoir vous le caser dans la semaine prochaine. Vraiment, j'aimerais vraiment qu'il arrive. Enfin, qu'il arrive en 2024. Mais je trouverai toujours un moyen de faire une petite vidéo pour vous le caser. À moins que ça s'empire et que là, je n'arrive plus à rien du tout. Mais bon. Allez, on commence par le haul action. Parce qu'on va commencer par ça. Et justement, il faut que je vous dise quelque chose qui me perturbe assez. Alors ça, vous savez, ils ont sorti ce petit grattoir pour chat. Voilà, comme ceci. Donc, franchement, c'est sympa. La corde, elle est pratique. Ça ressemble à ça. Voilà. Je voulais quand même monter pour que vous le voyez. Donc, la corde est assez épaisse. Vous voyez. Regardez. On a tout ça comme longueur. C'est en bois. Ça se tient. Bon. C'est pratique. Le chat peut faire. Bon. Ça ne roule pas. Moi, je pensais que ça roulait légèrement. Mais non. Bon. Bon. Ben, tant pis. Ceci dit, moi, le nôtre, Mimi, il n'y va pas dessus. Il a eu peur quand on l'a monté. Et depuis, il ne met pas ses griffes du tout. Ceci dit. Ou alors, je vais essayer d'y mettre comme ça. Enfin, je vais trouver une solution. Parce qu'il faut qu'il prenne l'habitude. Enfin, bref. Tout ça pour dire que pour l'instant, il ne va pas mettre la chose que je voulais vous parler et qui me perturbe assez. Et là, j'ai besoin de vos avis. J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de vous m'expliquer. J'ai besoin de vous me dites. J'ai besoin de vous, en fait, pour qu'on puisse partager tout ça et que ça peut aider tout le monde. Ceci dit. Je l'ai vu dans mon action, pas très loin, à 9,99 €. Voilà. Et dans l'action qui était un peu plus loin, je l'ai vu à 11,99 €. Ce n'est pas la première fois que je vois une différence de prix entre deux actions sur certains produits. C'est comme la litière. Vous savez, dans ma vidéo de mes indispensables actions, n'hésitez pas aussi à aller la voir, si ça vous plaît. Vous savez, je prends toujours des sachets de bacs à litière. Et c'est hyper pratique, ceci dit. Et bien, pareil, dans l'un des actions, il fait toujours 0,99 €. Et dans l'autre action, il fait 1,11 €. Alors, je sais que techniquement, le prix de base, c'est vraiment 1,11 €. Pour ça, le prix de base, c'était 9,99 €. Alors, j'ai posé quand même la question. Mais comme les actions, ça change tout le temps de personnel, qu'on n'a jamais les mêmes personnes, que ça va blablabla, en fait, ils répondent à des choses qu'ils ne connaissent pas. J'ai l'impression qu'ils improvisent. Voilà. Ce n'est pas la première fois que je vois des différences de prix entre deux actions. Alors, n'hésitez pas à vous me dire si c'est moi qui hallucine. Mais là, je n'ai pas halluciné. Enfin, je ne pense pas. Ou si vous avez remarqué la même chose que moi, sincèrement. Donc, voilà. C'est très, très important. J'espère que, voilà, ça va aller. Il est à peine 15 heures. Voilà. Je vous fais mon petit point, mes pieds hauts. Donc, toujours suite, je vous laisse ces trucs-là. C'est des cochonneries. En fait, je croyais que c'était des langues. Ma fille aussi, elle a pensé que c'était ça. Bon, ce n'est pas très excessif. Voilà. Il y a deux couleurs différentes. Et en fait, elle pensait qu'elle pouvait comme une sucette, quoi. Non, non. Vous dévissez ici et vous avez un liquide. Et je peux vous dire que c'est abominable. C'est hyper. Alors, à moins que vous êtes fan, mais fan d'acidité. Que, voilà, vous adorez ça. C'est quoi ça ? Que, voilà, vous kiffez le côté acide et tout. Vous serez ravis. Mais sinon, le goût, il est... Au départ, ça passe bien tout de suite. Mais après, bon. Voilà. Moi, je vous fais le retour que l'on m'a fait là-dessus. Entre guillemets, que ma fille m'a fait. C'est affreux. Ensuite, je me suis dit, c'est tauté. Ben oui, cette sauce qu'on a vu partout. Eh oui, influencée. Annabelle, voyons. C'est la sauce, vous savez, style mayo truffe. Alors, c'est un rôme truffe. Vous vous doutez bien qu'ils ne nous ont pas collé de la vraie truffe dedans. Donc, bon, alors... Alors, ça n'a pas fait non plus l'unanimité ici. Même, apparemment, ce qu'on peut voir sur les TikTok et tout. Ça n'a franchement pas fait l'unanimité. Loin de là, j'allais même vous dire. Après, bon, le côté prédominant, ça reste la mayo. Ben voilà. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas ce que j'ai avec la truffe. J'ai même trouvé l'huile, je crois. Je ne sais même pas si elle est là ou pas. Bref. Donc, voilà. Mais bon, ça, on l'a vu partout. Dites-moi si vous avez goûté ça. Mais en tout cas, ici, ça n'a pas fait plus de loge. C'est bientôt Noël, mais je n'ai pas de chocolat. Comme vous pouvez le constater, rien à voir. Ils ont sorti ces petits formats Pringles. Alors, on n'a qu'une saveur. C'est la crème d'oignon. Ceci dit, c'est les préférées de ma merdeuse. Donc, voilà. Petit paquet. Vous savez, à BM ou quoi, ils en font des grands avec plein de formats et tout. Enfin, voilà. C'est sympa. Au moins, ça permet de ne pas trop piocher dedans. Je me reçue ça. Ils ont suivi cet entier par un pape qui est le dos. Parce que j'ai l'impression que je ne vais pas en avoir assez. Celui-ci, il est un petit peu, vous savez, super brillant. Un petit peu bronze, comme ça, dans un papier argenté. Alors, oui, sur ma vidéo précédente, une personne m'a dit, on peut les faire soi-même. Certes, franchement, je ne dénigre pas. Je ne voulais juste revenir là-dessus aussi. Voilà, chacun fait comme il le souhaite. C'est vrai que ce n'est pas écolo. J'avoue. Mais moi, de fabriquer mes papiers cadeaux, voilà. Moi, j'assume, ce n'est pas bien. Ce n'est pas forcément très bien. Et après, je suis toujours tentée parce que franchement, il y a des jolis papiers cadeaux. Donc, comme un peu tout, comme vous commencez à me connaître, j'allais dire, je me laisse toujours tentée par les côtés packaging et tout. Mais ceci dit, je le trouve hyper joli, hyper sympa. De toute façon, pour le temps et la durée que ça va faire par rapport au temps que l'on passe à les faire. Je ne sais pas si vous m'avez tout bien compris. Et bien voilà, j'allais dire, ça suffira amplement. Merci de me donner vos avis et tout. J'apprécie, c'est hyper sympa, c'est hyper adorable et tout se respecte et chaque avis se respecte. Alors, merci à chacun de vous. Ensuite, ils ont sorti ces lingettes comme ceci. Elles viennent d'arriver. C'est naturel, clean whips. Donc, c'est au patchouli avec 99% d'ingrédients naturels. Voilà, voilà. Donc, ça vient d'arriver. Je n'ai pas ouvert encore. Je dois vous avouer, je ne sais même pas. Ah, bon, on sent légèrement. Oh, ça sent bon. Ah ouais, j'aime bien. On est prêt. Ben oui, on fait le stock. Vous savez quoi ? Après Noël et tout, il faut tout nettoyer les maisons pour ceux qui en ont plein. On parle de nettoyage, bien évidemment. J'en avais vraiment parlé dans la vidéo précédente. Mais je n'ai pas pu vous les montrer. Ah, vous voyez ce que c'est. C'est les... Alors, ça, c'est l'esprit de tissu, l'esprit de linge. Donc, c'est de la nouvelle gamme de Fabulous. Si je vous le mets à l'envers, vous n'allez rien voir. Donc, ça, c'est pour chupchiter les rideaux, les nappes, les canapes, les lits. Enfin, bref, tout ce que vous voulez. Donc, celui-ci, il est à la pomme d'amour. Je ne sais pas. Je pense que vous avez dû craquer. Franchement, ne me dites pas que vous n'avez pas craqué ou que vous ne les avez pas vus. Ce n'est pas possible. A la rigueur, la seule personne qui est peut-être à la bourse, c'est moi. Et celui-ci, à l'orange. Voilà. Ceci dit, c'est que je les ai depuis un petit moment. Mais, elle force entre... Je vous ai dit, entre toutes les vidéos qui ont été sorties, j'ai... Voilà, voilà. Ça prend du temps, mon tas. Je vous jure, ça me prend trois heures quand même, des fois. Enfin, moi, je ne vais pas la douter non plus. Mais là, c'est un beau. Sprayage de maison. Non, à part un, pour l'instant où j'ai été déçue, j'en avais déjà parlé dans les produits finis. Mais, j'adore. Par contre, comme je vous l'ai toujours dit, bien vérifier que là, le bouchon... Parce que leurs bouteilles, elles ne sont pas très fifoues. Et elles ont tendance un petit peu à lâcher au niveau des bouchons. Et ils ont sorti les sprays multi-usages. Donc, et c'est vrai que quand on pipite un peu partout dans la cuisine, quand on nettoie, ça sent toujours bon après. J'adore l'odeur. Donc, pareil, même senteur, un pomme d'amour et style un peu agrume, orange, vous savez, un peu épice de Noël. Donc, canon. Voilà comment ça se présente. Voilà, je pense que ce n'est pas une nouveauté, une super découverte. Je pense que vous avez vu partout sur les réseaux, dans les... Je pense que ça va être une mission limitée. Je ne pense pas qu'on va les retrouver via Eternam. Mais, ça va les coups. Fabulosa, je crois qu'on commence à kiffer. Je crois qu'on en devient gros. Ensuite, il est en sorti les d'odorants de Noël. Oui, oui, oui. Comme chaque année, ceci dit, j'allais dire, ce n'est pas une exception. Il y a juste le packaging. Donc, nous avons bergamote et nous avons à la berry. Donc, je crois que c'est à Myrtille et à la berry, si je ne me trompe pas. Donc, je dis Papa Noël. Donc, Bonhomme de Neige, pardon. Excusez-moi. C'est... Voilà. On va mettre ça sur le compte de mes oreilles. Et ça, c'est justement un chapitre de Noël. Et voilà. Hop là. Vous savez quoi ? Ça va, je chante encore. Ça sent trop bon. Hum. Ah, j'en suis fan. Et je sais qu'il y en a parmi la... Derrière là, qui me regarde, qui sont fans aussi des odoris en maison. Vous voyez de qui je parle, là ? On en a déjà discuté. Ah, ça sent... La bergamote, je ne sais pas si... Ah, un plat. Ah, ben si. Ils sont très, très bons. Ma maison, ben, finalement, je me suis laissée par la bougie Eucalyptus. Hum. Je suis trop curieuse. Ça sent le chewing-gum. Ça sent le côté, ouais. Swing-gum à la menthe. Hollywood chewing-gum. Donc, ouais. À voir ce que ça donne. Bon. Ceci dit, voilà. Il fallait... C'est des bougies. Ils disent un petit peu aromathérapie. Et honnêtement, je vais vous faire une confidence. En étant passé IKEA il n'y a pas longtemps, en étant passé tout ça, les bougies à 2,99€. Et encore, quand je vous parle de bougies, elles sont riquiquis comme ça. Jiffy, tout ça. Bien, ben oui, vous allez avoir pas mal de vidéos là-dessus aussi. Vous allez voir. Sincèrement, je ne les trouve pas chères du tout. Voilà. Action. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines qui ne dégagent aucune odeur. Celle-ci, légèrement. Je vous avais présenté l'orange. L'orange, c'est léger. La vanille, c'est bon. Et celle-ci, ben écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ma curiosité a piqué le dessus. Eh ben, ils sont franchement au rapport qualité-prix au niveau. Enfin, ils sont très, très bien. Donc, si vous avez des bougies à prendre, franchement, allez-y là-bas. La forfouille aussi, ils font des bougies assez sympas. Et pas excessifs aussi. Je vous le dis comme ça, si ça vous intéresse. Et des jolis coffrets également en ce moment. Je vous ai laissé tenter parce... Alors, ils ont changé les packagings. Sachez-le. Alors, c'est vrai que je vous avais expliqué que ces masques, ils ne payent pas de mine. Mais ils sont excellents, d'une excellente composition. Ils sont très bons. Et comme je vous ai dit, c'est le moment de prendre soin de vous. Donc, c'est maintenant que vous devez faire votre petit masque. Et la vitamine C, il n'y a rien de meilleur pour vous redonner une bonne mine au niveau de votre peau, de l'illuminer. Donc, la vitamine C, c'est un ingrédient phare de la saison d'hiver. Je n'aime pas dire que l'été, ce n'est pas bien. Mais là, l'hiver, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, je n'ai pris qu'à la vitamine C. J'en ai besoin. Je suis arrivé en fin de l'année. Je suis quand même légèrement... Ouais, aussi, je suis un petit peu fatiguée. Après, du coup, j'ai ça. Il y a tellement, tellement de choses à faire. On a l'impression que je suis en train de gravir une montagne que je ne vais pas arriver. Mais bon, ça va le faire. De toute façon, le matin, quand on se lève, moi, le matin, quand je me lève, je mets mon pied. Alors, je fais toujours... Vous allez me prendre pour une bague. Je fais toujours attention de mettre mon pied droit en premier parterre. Et je me dis, yeah, ça va être une bonne journée. Des fois, pas tout le temps. Je vous l'avoue, mais on parle du bon pied. On veut dire, on va... Mon masque vitamine C, c'est bon pour la peau. Ils ne sont pas excessifs, mais ils sont très, 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 très bien notés. Et après, on a très bon. Tu parles de tous les échecs. Ils ont sorti ces faces Wesh à l'Aloe Vera. Donc, il y en avait deux packagings différents. Moi, j'ai pris celui-ci avec le bouchon rose, en fait. Voilà, ben oui, c'était le bouchon rose. Me semble-t-il, ce n'est pas auperculé. Si, c'est auperculé. Je n'avais même pas fait gaffe. Regardez. C'est auperculé. Donc, voilà. Et donc, du coup, il y en a deux différents, mais c'est exactement les mêmes compos. Vous ne vous faites pas avoir en prenant les deux, en disant que ça va être deux choses différentes. Non, c'est exactement la même composition. En fait, c'est juste le packaging qui change. Je ne fais pas le bouchon, tout au moins, qui change un petit peu le couleur de fond. C'est tout. Avant ce que ça donne, de toute façon, vous savez que je vous en fais toujours. Hum, ça sent bon, là. Fondé odorant, ça me rote dans l'aride. Je vous en fais toujours un retour, quoi qu'il en soit, dans les produits finis, ou dans les flops, ou dans les anti-hôles. Je vous le... Pourquoi tu fais les masques ? Je pense que je vous en ferai un crash test. J'ai trop hâte. C'est à la tête d'animaux. Alors, la loutre, elle me fait, franchement, elle me fait planer tellement qu'elle est kiffante. Et l'autruche, franchement, je pense que je vais vous faire un petit short. Dites-moi, lequel des deux je fais le short ? Franchement, l'autruche, elle me tente bien. Mais oui, pour savoir. Parce que la fois que j'ai fait un crash test d'un masque, ça m'a brûlé la peau. Au point qu'elle m'avait vraiment brûlé. C'était, vous savez, les peaux, là. De toute façon, c'est toujours dans les shorts. Ça m'avait vraiment asséché la peau. Ça me l'avait brûlée, quoi. Hop ! Refais plus ça, moi, Nabelle. Moi, non, non. Mais pas trop de là. Que l'on a dû passer partout. C'est la cire à sourcil. Alors, comment vous dire ? Alors, elle est légèrement dure. C'est vrai que, du coup, je vous ai gardé le packaging fermé. Voilà. Donc, elle est dure dedans. Il y a le petit goupillon qui est fourni avec mes tiges petits. Donc, si vous en avez un plus grand, pensez à prendre votre plus grand. À mon avis, vous en sortirez mieux parce que quand vous avez le ch'tip-tip-tip-tip, voilà. Alors, elle est légèrement dure au départ. Elle fait bien son taf. No suicide, je ne crois même pas pour un euro 11. Elle est franchement, elle est canon. Oh ! J'ai un bout de rayon de soleil. Regardez. Ouh ! C'est comme si il est là. Bref. Elle est très, très bien. Donc, voilà. Mais au départ, elle est quand même assez dure. Donc, modeler là. Et, j'allais dire, pas la chauffer, mais avec le goupillon. Travailler là bien. Mais elle est très, très, très bien. Donc, franchement, rapport qualité. J'ai craqué. Bah, mal. Et blosse qu'on a vu partout de la gamme Cosmopolitan. Et vous savez quoi ? Je l'ai pris en semaine d'action. Parce que, pour une fois, je ne me suis pas fait avoir. Je ne me suis pas laissée tenter tout de suite. Hormis les pinceaux. Bien évidemment. Vous avez vu dans mon haul précédent. Et cette brosse, vous savez quoi ? Elle me tentait bien. Je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne. Elle est au rotating. Elle a la max température. 210 degrés. Jusqu'à... Et voilà. Alors, vous savez quoi ? Je vais... Je ferai justement, si j'arrive pas à avoir mon concours. On va la tester ensemble en vidéo. Ça vous dit ? Dites-moi ça en commentaire. J'aimerais bien voir avec vous ce que ça peut donner. En sachant que je vais refaire bientôt mes mèches. Et en plus, voilà. De toute façon, moi et ma coiffure, on va commencer à me connaître. Donc bon, je ne sais pas si vous avez craqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous dit qu'on regarde ça ensemble. En tout cas, je me suis dit comme ça... On va regarder, je ne sais pas. On va tester, voir si ça fonctionne bien. C'est le petit coffret de lipgloss. Alors maintenant, ils ont sorti le coffret en ce moment de rouge. Vous savez, les rouges mat Max & Mort. Alors, je vais essayer de le reprendre. Soit de l'année dernière, pour moi, c'était une catastrophe. J'espère que cette année, ce ne sera pas la même chose. L'année dernière, ils sentaient une odeur affreuse. Je les ai jetées d'ailleurs. C'est vrai qu'en magasin, moi, je n'ouvre pas. Je ne suis pas là à ouvrir tous les packages et tout. Décidément, ça fait trop bizarre la lumière qui arrive. Je ne sais pas comment le prendre, mais j'adore. Bref, ils sentaient hyper mauvais, hyper mauvais. Les rouges, c'était affreux. Je n'ai pas pu le garder. J'espère que cette année, ce ne sera pas la même chose. Donc, on en reparle ensemble dès que je l'ai trouvé. Parce que j'ai vu qu'il était sorti. Mais je ne suis pas allée encore faire un tour dans mon action au moment où je vous parle. Donc, bref, ces lipglosses, ils sont hyper sympas. Surtout celui-ci, vous savez. Donc, il y en a des pailletés, des styles de magas. Mais surtout celui-ci, je voulais... Voilà, vous savez quand c'est comme ceci, un petit peu en spirale double couleur. C'est-à-dire que quand vous les appliquez, en fait, ça vous fait une double couleur sur votre... On va regarder ça ensemble. A défaut de dire qu'après, je vais blabla trop. Alors, hop, regardez. Alors là, pour l'instant, vous voyez, on n'a que le blanc qui sort. Et là, on a la légère couleur rouge qui sort. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oh, ben dis donc. Donc, le problème, c'est que maintenant, j'ai ce soleil à la... Enfin, ce rayon-là qui est vachement auprès de la lumière. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Mais il a ce côté... Je ne sais pas si vous allez le voir. Pailleté, brillant. Il est juste magnifique. Il est hyper beau. Et donc, après, quand vous mélangez les deux couleurs, ça vous fait un petit côté rosé. Par contre, l'odeur... Voilà. Vous voyez comme ça ? Regardez comment il rend. Et il est franchement, il est magnifique. Il est métallique. Il est hyper beau. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Mais moi, je n'aime pas les embouts, par contre. À chaque fois, les embouts, je vous le dis, je ne les kiffe pas du tout. Du coup, hop, je ne sais pas ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ça pète légèrement. Par contre, l'odeur, elle est... Ah ! Je ne vais pas y arriver. Pas top ! En plein d'après-midi, je suis obligée de faire mes volets, moi, parce que sinon, vous avez peur. Bref, je disais que l'odeur, elle n'était pas terrible. Je pense que vous avez vu les paillettes. Et je vais devoir continuer comme ça, parce que je n'ai rien pris pour mes sujets. Bref, ils ont sorti les eaux de toilettes comme ça, de super-héros. Donc, il y avait Batman, Superman, Aquaman. Aquaman, je ne l'ai jamais vu en coffret. Donc, bon, forcément, j'ai plutôt opté Wonder Woman. Alors, c'est hyper léger. Sincèrement, l'odeur, elle est... Bon, je crois 3,33 euros, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà comment se présente le petit. Il est quand même tout choupi. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est tout choupi. Je fais gaffe, hein, parce que... Rien pour m'essuyer. Et il est tellement choupi que vous savez ce qui vient de m'arriver ? Regardez le bouchon. Il m'a claqué dans les mains. Oh ! Ah bah, comme ça, vous avez le bug en détail. Voilà, la super qualité. On dirait que ça brise, c'est-à-dire bon. Bref, il est tout choupi. Choupi, mais pas de bonne qualité, apparemment. Et l'odeur, elle est... Elle est hyper légère, franchement. Super deg aussi. Ceci dit, voilà le coffret. Alors, l'avantage du coffret, c'est que vous avez exactement la même compétence. Je n'ai même pas... Je ne me suis même pas dit... Je vais scanner pour voir la compo. Donc, voilà. Et ça, c'est sympa aussi comme dernier petit cadeau, éventuellement de dernière minute. Peu importe, hein. Là, tout de suite, ça peut être hyper sympa. Et je vous assure que l'odeur, elle n'est pas désagréable du tout. Hormis que ça, c'est mort, hein, vous voyez. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Décidément, moi et mes autres parfums, ces derniers temps, on a des petits soucis. J'espère que je n'aurai pas le même problème là-dessus. Parce que là, je ne vais pas l'ouvrir, par contre. Donc, vous ne vous quittez plus pourquoi. Donc, voilà. Et puis, il ne faut pas que c'est un enfant qui tombe dessus. Heureusement, ça n'a pas l'air de couper. Mais bon. Bref. Donc, voilà. Comme ça, au moins, vous voyez. Vous savez à quoi ça ressemble. Et vous savez que ça ne sent vraiment pas mauvais du tout. Bien au contraire, moi, j'y trouve. Ils ont également sorti ces deux nouvelles brumes. Ça ressort, ça brille. Il y a le soleil en feu de journée. Il est quelle heure ? Parce que c'est vrai que du coup, quand on tourne, on tourne. Mais, ah oui, il est déjà 15h30. C'est affolant. Du coup, ils ont sorti ces deux. Si je commence à pchip-chip toutes les brumes, vous me connaissez. Je vais commencer à avoir mal au crâne entre les déshorizons. Hum, ça sent bon aussi. Ah oui. J'ai l'impression que je me suis coupée sans mettre une coupée. Bref. Ouais. Ah non, je ne vais pas sentir celle-ci. Parce qu'après, à moins que, attendez, je vais sentir des drôles d'odeurs sur mes fringues. Je vais mettre la dent. Ah, celui-là, il sent bon. Hum, il est plus léger. Il sent plus la rose. Il est plus, ouais. Ah, je préfère celui-là. Ah, de loin. Voilà. Celui-ci, forcément, c'est le Spartel. Donc, tout pailleté, tout comme ceci. Voilà. Celui-là. Ben, c'est pas que celui-là, il ne sent pas bon. C'est qu'il est beaucoup plus fort. Je pense qu'en soirée. Et puis, en plus, ils appellent ça light. Il est moins light que celui-ci, je dirais. Mais bon. Voilà. On finit par la palette. De toute façon, je vous l'ai mis en short dès que je l'ai trouvée. Étonnamment, dites-moi vous en commentaire. Parce que je suis d'aigle en ce moment. Je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma région, je n'arrive pas à mettre la main. Et je pensais que ça allait arriver. Vous savez, déjà dans la semaine d'action, je n'ai pas la palette Euphoria. Je suis dégoûtée. J'aimerais trop l'avoir. Je la trouve belle. Elle a des couleurs marrons et tout. Mais elle a ce côté packaging assez fun, assez vibrant. Et ouais, je n'arrive pas. Voilà. Pour l'instant, je suis déçue. Et ça me tue quand même pas la trouver. Mais bref, la déléguette est très, très belle. Donc, celle-ci, c'est de Fab Factory. Tandis que l'autre, c'est de Max & Mort. Et donc, elle, elle n'a pas de miroir. Mais regardez-moi ces couleurs. Je vous l'ai vraiment montré de près. Je vais enlever la protection parce que sinon, ça va refléter. Et pour les fêtes de fin d'année, elle est juste canon. Regardez juste là. Regardez ça. Comment c'est ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. Vous voyez, c'est des tons un peu cuivrés, marronnés. Qui sont juste trop, 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 trop beaux pour cette fin d'année. Mais à mon avis, je ne sais pas où vous les avez mis. Ils ont dû rester bloqués. Je n'ai pas dû appuyer. Ah, mieux. Voilà. Allez, essayez. Vous voyez l'impact. Franchement, elle est très, très belle. Elle a des petits côtés aussi rosés. Alors là, ici, c'est plus, vous savez, des sortes de crèmes. Ce n'est pas des mats. Ce sont des crémeux. C'est un peu comme de la cible. D'ailleurs, il y en a trois. Celle-ci, je la valide à 2000%. Elle est trop belle. Elle est sortie en plus avec un packaging un petit peu, vous voyez, holographique comme ça. Un peu, elle est gris, marronnée. Enfin, elle est canon, quoi. Elle est hyper, mais hyper belle, quoi. Franchement, pépite, mais pépite, cette palette. Et puis, en plus, moi, je pense régulièrement des palettes Fab Factory parce que je les trouve au niveau qualitatif et très, très bien. Donc, ce n'est pas que je dénie les Max & Mort. Bien au contraire, je les aime bien aussi. Mais celles-ci, pour des fois, des maquillages, des make-up, c'est pratique, c'est facile, c'est en deux-deux. Et elles sont très, très belles. J'en ai plein les mains de tous les côtés. Tout pour vous montrer. Et bien, voilà, on en a fini. J'espère que je n'ai pas mis encore trois plombes avec cette vidéo. Ceci dit, on est dimanche. On est en mode chill. On est en mode tranquille. Donc, j'allais dire, on prend notre temps. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo vous aura plu. Si t'es le cas, n'oubliez pas. Ça encourage toujours. N'hésitez pas à aller checker le site. Franchement, de toute façon, comme je vous le dis toujours, ça ne vous coûte rien. Et vous verrez ce qu'il en est. Et vous découvrirez par vous-même. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de ceux que vous aimez. Moi, je vous fais des gros, gros bisous. Et on se retrouve. Merci. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada